Ambiance inhabituelle à l'école primaire Tobonguisa à Binza Ozone. A la base de cette situation, la prise en charge des enseignants nouvelles unités par les parents. Ces derniers ont été appelés par cet établissement scolaire à payer près de 100 dollars américains pour permettre à ces professionnels de la crée blanche de débiter les enseignements. Décision jugée d'anticonstitutionnelle par ses parents et élèves. Conséquence, ces derniers étaient dans la rue ce matin pour manifester leur ras-le-bol face à cette situation. C'est par slogan, cher au président de la République, que ces écolés des écoles primaires Tobonguisa dans la commune d'Inganima Kinshasa ont exprimé leur ras-le-bol suite à deux mois d'absence de cours dans cet établissement scolaire depuis le début de l'année scolaire en cours. Près de huit semaines sans étudier, une perte énorme de temps pour ces futurs cadres du pays qui par ces faits accusent déjà du retard selon les calendriers de cette année scolaire. A la base de cette situation, la problématique de la prise en charge des enseignants nouvelles unités par le ministère de l'EPST. Des parents également sont entrés en danse pour faire entendre leur voix à qui des droits exigés le départ de l'actuel comité des parents qui a soutenu la décision prise par la direction de cette école, celle des pays 100 dollars américains par chaque élève. Les enseignants ne veulent pas de 5 dollars, ils veulent de 90 dollars. Aucun enseignant a le droit de nous imposer quoi que ce soit parce que c'est la gratuité de l'enseignement. Si on donne 5 dollars, nous contribuons à ce mouvement-là de la gratuité que le président apprenait parce que c'est constitutionnel. Aujourd'hui, nous devons tirer des choses au clair. C'est ce comité-là qui est à la base de tous ces troubles. Nous devons complotter avec les enseignants, intoxiquer les enseignants pour qu'à leur tour, les enseignants déclarent nos noms-là. Plus que déterminés à obtenir gain de cause, ses parents et élèves sollicitent l'implication du ministère des tutelles pour des solutions d'urgence afin de permettre aux élèves de poursuivre leur cursus scolaire.